salut à tous ici adrien d aujourd'hui jeudi 20 juillet 2017 bon on me reproche toujours de faire l'éphéméride quand je fais ma vidéo donc on va aller jusqu'au bout la fête du jour c'est la saint marina alors bonne fête à toutes les marinas on va parler aujourd'hui de windows 10 parce qu'en fait je me posais la question ce matin j'étais en train de déjeuner tranquillement je mangeais une petite biscotte avec ma confiture fin là je raconte ma vie et je me suis dit est ce que windows 10 est réellement payant ce parce qu'en fait j'ai une machine virtuelle sous windows 10 mais je me rends compte que j'ai jamais activé avec une clé et ça fonctionne toujours alors là je vais lancer windows 10 alors il faut savoir que là je regrette une option dans mon effet stable désolé mais si je vais dans si je vais dans mon dossier data machine virtuel windows 10 et que je fais un petit stat donc la commande pour ceux qui connaissent pas voilà stats comme ça windows 10 point vdi histoire de savoir la date de création de la machine virtuelle je suis un petit peu dégoûté parce que j'ai pas la date de création en fait sdb1 sur ma partition sdb1 qui est ma partition de ma partition où j'ai mes machines virtuelles entre autres et mes données j'ai monté avec no a time parce que bon le disque il est pas très rapide donc j'ai dit on va ajouter cette option et du coup à cause de ça j'ai pas la date de création mais au moins le dernier accès il date du 16 mai donc mai juin juillet on a au moins deux mois ça fait au moins deux mois que la machine installée c'est sûr et donc bon au bout de deux mois on en est où et ben une dose dit c'est pas activé je vous le montrais que c'est pas activé mais même si c'est pas activé et ben ça marche toujours et on peut toujours tout faire ce qu'on veut ah oui je voulais voir un truc là si le son était bon ouais le son est bon voilà donc j'en parlais avec deux trois amis de ça et puis on m'a dit ah ouais peut-être que windows 10 est un peu plus lent est ce que ben non il est pas plus lent enfin il est toujours aussi lent que la première installe donc je vais vous montrer que windows 10 il n'est pas activé mais pourtant il marche et il marche très bien alors en fait je sais pas qu'elle est là quel est le problème ainsi j'ai un petit truc que je ne peux pas faire parce que windows n'est pas activé mais sinon le reste fonctionne alors je me pose quand même une question à ce sujet donc là on va attendre juste quand même que windows 10 démarre ce qu'un moment où il va démarrer voilà ah bah oui voilà dernière fois que j'ai arrêté il a fait des mises à jour donc je vais laisser terminer ses mises à jour donc voyez les mises à jour elles se font même si windows 10 n'est pas activé et puis on va voir ensemble en fait pour vous dire un peu le temps que ça charge windows 10 quand il n'est pas activé on peut pas le personnaliser c'est à dire on peut pas changer le fond d'écran on peut pas changer les couleurs mais bon windows et sa capacité de personnalisation est tellement nul nul dans le sens 0 que bon ça sert pas à bien grand chose de personnaliser windows donc quand il aura fini d'installer ses mises à jour voilà il va peut-être me donner la main pour me connecter voilà donc je vais noter juste trois minutes non quatre minutes voilà 4 minutes 0 à ben non c'est bon on voit pas mon on voit pas mon adresse mail ok ce que je voulais repasser un petit coup avec comment il s'appelle avec caden live pour masquer les informations de mon adresse mail parce que c'est un compte msn que que j'utilise pour me connecter aussi je pense qu'on le verra un endroit mon nom de compte quand je vais aller dans les propriétés donc je vais masquer ça donc bon oui windows 10 est toujours aussi long comme vous voyez mais c'était comme ça déjà au début de l'installation donc là on arrive sur le bureau de windows 10 ok donc 20 juillet donc si je fais un windows pause combinaison windows pause pour afficher les paramètres système comment des clics droit à propriété sur l'ordinateur maintenant vu que c'est qu'on a plus ordinateur mais c'est qu'un vieux raccourci je fais windows pause c'est quand même beaucoup plus simple sinon je crois qu'il ya un clic droit dans le coin en bas là qui doit revenir au même voilà où on a oula ah ouais ok on fait un clic droit en bas et puis on a un système voilà ça doit revenir au même sinon il ya windows x voilà ça revient au même bon bref donc voyez mon windows 10 il n'est pas activé ici quand je l'ai installé j'ai jamais rentré de clé de licence j'ai installé un windows 10 professionnel parce qu'en fait je pense qu'il ya un jour où au travail on va devoir migrer sous windows 10 donc je regarde un petit peu à titre de veille informatique comment fonctionne ce système est un petit peu comment voilà comment on s'en sort avec ça donc windows 10 il est pas il n'est pas activé mais je vous montre on a du réseau voilà donc linux trix par exemple voilà page linux trix donc le réseau ça marche pas de problème nickel voilà l'audio la vidéo j'imagine ça marche pas de problème là donc côté perf bon ben voilà c'est windows il est un petit peu gourmand notamment en disque dur pourquoi en disque dur parce qu'en fait parce qu'en fait il va faire il fait les mises à jour en même temps à ça marche plus ça alors hop on va retrouver les mises à jour non paramètres on est un peu plus petit voilà mise à jour et sécurité donc dernière vérification 20 30 juin c'est la dernière fois que j'ai dû amener allumer le windows 10 et si je fais rechercher les mises à jour bon alors que ça marche donc là ils cherchent les mises à jour après donc je vais revenir juste après un activation ici on va voir que voilà nous ne pouvons pas alors windows n'est pas activé nous ne pouvons pas activer windows sur cet appareil car vous ne disposez d'aucune clé de produits produits quai ou de licence numérique valide autant dire la licence qui est dans le bios là dont j'avais parlé dans un article est un peu un moment déjà ok donc windows n'est pas activé mais si je retourne sur windows update normalement il devrait y avoir des mises à jour et il va les faire alors le seul truc qu'on peut pas faire que j'ai trouvé qui était limitant c'est que voilà si on veut changer le fond d'écran ou personnaliser windows alors merde ça commence à être un peu lent voilà donc ici il me dit vous devez activer windows pour personnaliser votre pc donc je peux pas je peux pas changer le le fond d'écran d'arrière-plan 1 je peux pas changer les couleurs voilà mais je te dis en passant windows 10 il est moche comme ça et je pense que quelle que soit la couleur il sera pas plus beau on peut pas changer l'écran de verrouillage voilà on peut pas changer le thème on peut on peut rien faire on peut appliquer des thèmes par défaut à la limite même pas voilà donc on peut pas personnaliser windows 10 mais il est parfaitement fonctionnel windows defender bon l'antivirus quoi 1 il se met à jour fonctionne voilà il protège d'ailleurs je vous montrais que ça protège toujours on peut bien sûr régler les paramètres de confidentialité un viré tout ce qui pub et compagnie 1 donc là voilà localisation j'avais tout laissé par défaut moins mais ça on peut désactiver 1 même si windows il n'est pas activé on peut désactiver les options d'accès aux courriers électroniques donc la sera ma boîte msn non je vous la montre pas historique des appels machin bon on peut on peut tout faire quoi dans les comptes on peut ajouter un nouveau compte bon ouais les mises à jour elles sont elles sont en route je vous montre que le système il est bien protégé et que l'antivirus fonctionne donc là j'ai rien d'autre que l'antivirus par défaut qui est windows defender donc pour tester pour tester l'antivirus c'est simple il ya un fichier test qui s'appelle écart test et en fait écart test c'est écart c'est un c'est un anti fin c'est un fichier qui est reconnu par pas mal d'antivirus pour vérifier que l'antivirus fonctionne oula voilà ça y est il prend seulement en compte donc là tester votre antivirus écart voilà il suffit de copier cette ligne là dans un dans un bloc note et d'enregistrer au format ce que vous voulez point cmd par exemple où vous avez vous pouvez télécharger sur le site ce fichier déjà créé dans une archive zip dans dix archives zip donc c'est à dire un zip dans un zip dans un zip dans un zip dix fois merci les zip avec un exe les zip avec des mots de passe enfin vous avez plusieurs plusieurs trucs pour tester pour voir si l'antivirus il suffit pas à l'extension mais qui regarde bien dedans donc là je vais prendre juste le écart point zip tout simple vous allez voir que windows 10 il va le bloquer et oui ça m'arrive de parler de windows de temps en temps voilà up menace détecté voilà antivirus windows defender a détecté des menaces cliquez ici donc là c'est un peu long ce qui fait des mises à jour et voyez le disque dur à fond il à fond derrière est donc là centre de sécurité de windows defender va nous dire que la menace a été détecté et que j'imagine elle a été éliminée voilà alors on va peut-être trouver l'info quelque part voilà c'est pour ça que j'installe windows 10 aussi c'est pour regarder un petit peu toutes ses fonctionnalités ce que pour le moment je connais pas trop ce système bon alors la soye penche pas bon on va essayer d'enregistrer fichier quand même je pense qu'il va nous gueuler plusieurs fois dessus voilà donc ouvrir le dossier voilà donc là le dossier il fait même 0 kg parce que l'antivirus a dû supprimer la menace mais là l'ensemble un peu l'on bon donc là forcément il a supprimé à la menace parce qu'on a eu les infos ici on a dans le panneau la notif qui va arriver un jour ou l'autre il va nous dire que voilà dans le zip il n'y a plus rien voilà et puis là il a détecté des mines voilà donc il a il a fait ce qu'il avait à faire voilà donc je fermais ça je fermais ça je laisserai post vidéo les mises à jour se faire qu'est ce que je voulais vous montrer oui donc tout ce qui est son multimédia ça fonctionne on va retourner sur sur youtube par exemple à regarder une vidéo on va voir que ça marche on vous entendrez pas le son parce que j'ai j'ai le casque dans les oreilles voilà mais après voilà si on veut personnaliser le réseau si on veut mettre une ip fixe si on veut faire plein de choses ça marche sans souci donc youtube.com bon c'est peut-être pas forcément la même option on peut installer des programmes aussi un sans souci donc là j'avais installé je me demande si j'ai pas installé vivaldi dans l'affaire ou firefox je me demande si j'ai pas installé un autre programme ah bon le système répond juste plus là on attend un petit peu voilà bon le système est gelé mais ça c'est parce que qu'il y a les mises à jour qui se font en fond et ça monopolise le disque dur un peu violemment voilà 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 donc c'est quand il veut maintenant où ça y est il se réveille donc où il se réveille alors je me demande si j'ai pas installé firefox mozzi non firefox non plus vivaldi non plus on pourra le faire vite fait mais là voilà modifier les paramètres de la carte bon c'est un peu une catastrophe là wow donc voilà on peut aller dans les propriétés de la carte réseau propriété voilà tcp ipv4 on peut on peut modifier les paramètres sans problème voilà et puis on a installé vite fait un autre navigateur web par exemple donc on va aller sur youtube youtube parce que yorube ça marche pas très bien voilà et puis on va aller sur vivaldi on va installer vivaldi pour montrer que ça marche un navigateur web programme peut toujours l'installer donc là je pense qu'on va regarder n'importe quelle vidéo tiens linux tricks en tant qu'à faire autant prendre des vidéos intéressantes voilà carri pléguin j'avais bien aimé cette vidéo voilà donc ça marche nickel j'entends mon son tout cas voilà j'ai bien le lecteur html 5 de youtube donc ça c'est cool et donc si on va installer un logiciel alors qu'est-ce qu'il fait voilà il va le dit par exemple au pif un installé vivaldi pour windows voilà donc enregistré up c'est rapide et puis on va voir que l'installer ça marche très bien donc on va aller dans déchargement vivaldi j'aurai pu exécuter l'en bas hop je ferme à ça disque dur il est toujours à 100% ouais il est à 100% donc avancé toujours l'installation avancée sous windows et donc voyez l'installation ça fonctionne la désinstallation logiciel ça fonctionne aussi tout fonctionne quoi donc alors le con et m'installe le vivaldi en 32 après je sais pas pourquoi je vois la windows 10 n'est pas activé et marche très bien donc point d'interrogation je dirais bien est-ce que windows 10 c'est payant alors je sais que il me semble que certains produits de microsoft sont gratuits notamment office s'ils sont exécutés sur des écrans de moins de 9 pouces j'ai entendu ça l'information serait à vérifier mais là je suis dans une machine virtuelle en plein écran donc vu que je suis en plein écran je suis pas en 9 pouces là je suis en 17 pouces avec la résolution d'écran 1920 par 1080 parmi d'affichage donc y'a pas de raison que mon windows entre guillemets gratuit vu que j'ai une résolution d'écran élevé comme ça et puis toute façon le système me dit bien que oui je suis pas je suis pas activé voilà donc résolution ici donc je me pose vraiment la question de savoir mais est-ce que windows est vraiment payant parce que là du coup c'est gratos pas de clé de licence la seule limitation que j'ai vu en bidouillant et en faisant des tests c'est que on ne peut pas personnaliser windows même la recherche avec cortana là ça fonctionne j'avais installé windows 10 avec les options par défaut pour être sûr que pour être sûr tout simplement que je puisse regarder comment le tout fonctionne je crois qu'on peut parler allo allo 1 2 1 2 je sais pas si ça marche dans la machine virtuelle voilà bon non ça marche peut-être pas dans la machine virtuelle mais voilà donc des programmes tiers ça s'installe aussi donc quelle est la limitation de windows 10 ben j'en sais rien donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des explications bah mettez les en commentaire je prends je laisse windows 10 s'allumer pour les mises à jour et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao